Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien ! Avant de commencer la vidéo du jour juste un petit point pour vous dire qu'effectivement j'ai bien changé mon fond Youtube et j'ai également été chez le coiffeur ce qui explique ce petit changement de look, j'ai un maquillage un peu plus chargé que d'habitude c'est parce que j'ai fait un shooting photo que vous pouvez retrouver sur le blog donc voilà voilà pour les infos. Aujourd'hui je vous retrouve pour un top 10 un petit peu particulier puisque j'ai choisi de vous faire les 10 héroïnes qui m'inspirent le plus dans l'univers Disney, ces 10 personnages ce sont 10 personnes qui m'inspirent au quotidien, qui me donnent envie d'être meilleure et de me battre, qui ont des valeurs qui me touchent énormément et que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Attention ce ne sont pas forcément les personnages que j'aime le plus, ce ne sont pas mes personnages préférés mais juste des personnalités qui sont très attachantes et que pour moi je trouve très inspirantes et je vais vous expliquer pourquoi ce sont des sources d'inspiration pour moi mais je tiens également à préciser que c'est un top extrêmement personnel mais j'adorerais savoir en commentaire si vous il y a des personnages Disney qui vous inspirent au quotidien, qui vous donne envie justement d'être un petit peu comme eux, qui sont vos modèles. Alors en 10e place j'ai choisi de mettre Ariel, Ariel c'est la première princesse de la seconde génération de princesse puisque après Aurore, Cendrillon et Blanche Neige qui sont des princesses très classiques on passe à des personnages des héroïnes avec beaucoup plus de tempérament. Ariel est la première de cette génération mais même si c'est vrai que sa vie de sirène fait rêver elle ne voit pas les choses de cette manière et elle préférait être humaine et vivre aux côtés d'Eric qui est son grand amour. Elle est déterminée à changer de vie, elle rêve de l'impossible et pourtant cela ne l'empêche pas de tout faire pour tenter de réaliser ce rêve, à aucun moment elle arrête d'y croire et elle décide même de sacrifier sa voix pour avoir des jambes ce qui est un sacrifice assez énorme. Et pour moi même si elle ne fait pas toujours les bons choix on ne peut pas retirer le fait qu'Ariel est une héroïne déterminée prête à tout pour réussir et arriver à son but ultime. Elle a bien compris que pour réussir il fallait s'en donner les moyens et en ça je trouve qu'elle est extrêmement inspirante. La 9e c'est Belle, en dehors du fait que c'est une princesse que j'adore et c'est l'une des rares d'ailleurs parce que je ne suis pas très princesse tout ça, Belle c'est une héroïne ultra cultivée et intelligente et qui le montre puisque c'est l'une des rares à être passionnée par la lecture. Son amour des livres me rappelle vraiment le mien puisque je suis une grande passionnée de lecture et pour moi la connaissance c'est l'une des clés du succès. Bien qu'elle soit jolie on ne peut pas dire que Belle se résume qu'à ça, elle a une tête bien remplie, c'est une fille indépendante et pleine de caractère qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et surtout qui fait de sa différence une force puisque dans son village elle est vraiment seule contre tous, très incomprise, elle vit vraiment dans un monde parallèle et pourtant elle arrive à s'imposer, à être fière de ce qu'elle est, à être lumineuse et j'adore vraiment le message qu'elle fait passer. Et c'est aussi une personne qui ne se fie pas qu'aux apparences puisqu'elle tombe quand même amoureuse d'une bête, ce qui n'est pas rien. Elle peut tout donner par amour, elle est extrêmement courageuse et en ça ça ne peut être qu'un modèle. En 8ème position j'ai choisi de parler de Jane, c'est une héroïne qui est très souvent oubliée et pourtant moi je l'ai toujours adorée depuis ma plus jeune enfance d'ailleurs. Jane c'est la fille d'un explorateur anglais et c'est le personnage dont Tarzan va tomber amoureux et part en Afrique pour faire une expédition et apprendre à mieux connaître les gorilles. Rien que ça j'imagine déjà que pour l'époque voir une femme partir en expédition c'était déjà un grand pas en avant. Je ne pense pas que c'était très commun et moi qui rêve de découvrir le monde, d'explorer des contrées, de découvrir de nouvelles cultures, rien que ça c'est déjà inspirant. Je trouve que le fait d'arriver à prendre ces marques dans la jungle et de dépasser les préjugés qu'on peut avoir, c'est déjà extrêmement inspirant, j'adorerais moi aussi partir découvrir les animaux, aller dans leur habitat naturel, faire des safaris. De nature curieuse elle fait également preuve d'une très grande ouverture d'esprit lorsqu'elle rencontre Tarzan pour la première fois, Tarzan qui sort vraiment du cadre de ce qu'elle connaît jusqu'à présent et pourtant elle va tout donner pour apprendre à mieux le connaître mais également pour l'éduquer et lui apprendre des choses à devenir un véritable homme. Et j'espère d'ailleurs moi aussi faire preuve d'autant d'ouverture d'esprit parce que c'est une valeur qui me tient vraiment à cœur et que je trouve extrêmement inspirante. Vaiana, ça ne vous surprendra pas je pense, c'est une héroïne très récente, très moderne et qui inspire je pense beaucoup de personnes. C'est la future chef de son village et elle a une maturité énorme quand elle décide de partir vraiment à l'aventure pour sauver son île. Il ne faut pas oublier que l'océan a toujours été une frontière, une barrière pour sa famille, une interdiction totale et pourtant elle part à l'aventure avec un total inconnu pour essayer de sauver son île et j'admire totalement ça, le fait qu'elle se soit lancée toute seule, le fait qu'elle soit assez courageuse pour braver les interdits parce qu'elle sait que ce qu'elle fait c'est la bonne chose même si c'est dangereux, même s'il y a des risques et c'est assez rare pour être souligné mais surtout Vaiana c'est pas un personnage qui va se définir par sa relation couple, à aucun moment il y a une histoire amoureuse qui se met en place mais vraiment c'est un personnage qui existe par lui-même et ça je trouve ça génial. Et Sneralda pour moi c'est le personnage Disney le plus sexy, le plus féminin de tout l'univers Disney. Je pense que tout le monde ne connaît pas le bossu Notre-Dame puisque bon soyons claires c'est clairement un Disney oublié et pourtant c'est un de mes préférés. Je trouve qu'elle est extrêmement féminine, elle a des courbes, elle dégage quelque chose, elle a tout de suite une aura, j'aimerais beaucoup dégager autant de mystère et de charisme. Elle assume totalement cette image de femme fatale mais surtout ce que j'aime chez elle et c'est vraiment le principal point, c'est le fait qu'elle déteste l'injustice et qu'elle se bat contre ça. Elle est la preuve que même en vivant dans un monde où tout le monde est contre vous, elle arrive quand même à se battre, à exister, à être heureuse, elle fait tout pour que son peuple soit libéré, elle est un modèle d'espoir, elle ne plie pas face à la difficulté, au contraire elle s'assume et refuse de choisir la solution de facilité qui serait de plier, d'accepter son sort en continuant de se battre. Et pour ça, girl power ! Comment est-ce que j'aurais pu faire ce classement sans vous parler de Merida, l'héroïne de Rebelle ? Pour être honnête, c'est pas vraiment un Pixar que j'adore mais pourtant c'est quand même la première princesse de ses studios et pour ça je suis un petit peu obligée de l'aimer quand même. La première chose qui me frappe chez elle, c'est le fait qu'elle est très loin des critères de beauté des princesses habituels et pourtant c'est quand même un personnage qui est très beau, très fort. Avec son visage très rond, ses énormes boucles rousses, c'est pas le personnage tout de suite que vous allez classer dans la catégorie des princesses Disney et pourtant elle est quand même là et elle est magnifique et elle nous prouve qu'on peut être beau ou belle en dehors des standards de beauté, en dehors des critères qui nous sont imposés et rien que ça je trouve ça top mais surtout ce que j'aime chez elle c'est qu'elle choisit sa destinée. La scène où on la voit brandir son arc et ses flèches pour gagner sa propre main parce qu'elle ne veut pas qu'un autre soit son mari, c'est une scène qui m'inspire énormément parce que pour moi elle est extrêmement symbolique, elle signifie vraiment qu'elle veut se battre, qu'elle refuse qu'on choisisse sa destinée à sa place, elle a beaucoup de courage et de détermination et ça je trouve ça extrêmement inspirant. Tiana c'est vraiment une héroïne moderne qui a les pieds sur terre et je pense que c'est l'une de celles auxquelles on peut le plus s'identifier. Tout d'abord j'aime le fait qu'elle puisse être un modèle pour les jeunes générations puisque La princesse et la grenouille est sorti en 2009 si je ne dis pas de bêtises donc c'est un Disney assez récent, c'est aussi le dernier en 2D donc petite valeur sentimentale sur ce film. C'est une héroïne et une princesse extrêmement courageuse qui se bat pour son rêve, son rêve c'est d'ouvrir un restaurant et on la voit travailler comme jamais, clairement elle a la valeur du travail, la valeur de l'argent, c'est un personnage qui se bat et j'aime l'idée que les petites filles puissent s'identifier à elle et envie de lui ressembler plus tard parce qu'elle véhicule vraiment de belles valeurs. Elle m'inspire vraiment quand on la voit se lever, cumuler les emplois, mettre des sous de côté et réussir à ouvrir son établissement, son restaurant qui est son but ultime. Moi aussi j'ai dû beaucoup me battre pour en arriver là où je suis aujourd'hui et donc du coup c'est vraiment un message qui me touche et surtout au delà de ça c'est un personnage qui est indépendant qui se bat toute seule pour y arriver, elle s'attache à des valeurs simples pour y arriver et pour ça c'est vraiment un modèle et une source d'inspiration. Pour moi Pocahontas elle représente la liberté dans toute sa splendeur, c'est vraiment un personnage qui a un mode de vie sain et simple, qui est proche de la nature, qui n'est pas retenue par des chaînes, qui est vraiment libre mais au delà de ça c'est également une personnalité très forte qui est prête à se battre pour ce en quoi elle croit et ses valeurs, son peuple. Là où tout le monde craint la différence, elle va chercher justement à mieux comprendre la nouveauté, à se l'approprier aussi, à prendre ses bons côtés et essayer de faire cohabiter ça avec ce qu'elle connaît déjà, notamment avec John Smith qu'elle rencontre au cours du film et qui vient vraiment d'une culture très différente de la sienne et pourtant ils vont quand même apprendre à se connaître et à essayer d'évoluer ensemble. Elle va essayer de lui montrer les bonnes choses de son monde et lui du sien et j'aime le fait justement qu'elle ait vraiment cette ouverture d'esprit et qu'elle aille de l'avant, qu'elle apprenne de tout ça. Elle n'a pas peur de faire face aux autres pour défendre ce en quoi elle croit, elle est extrêmement courageuse et elle essaye de régler les conflits sans violence et pour ça c'est vraiment une héroïne qui défend de belles valeurs et qui offre vraiment un beau message à travers son film. Pour être très honnête avec vous, j'ai vraiment hésité à la mettre en première place de ce classement parce que c'est l'héroïne à laquelle je m'identifie le plus malgré le fait que ce soit une lapine et qu'elle vive dans la ville de zootopie qui est très clairement imaginaire, elle a quand même un quotidien et une vie à laquelle on peut vraiment s'identifier. Elle fait face à des clichés qui pourraient lui avoir fait renoncer à son rêve de devenir policière. Le fait qu'elle soit une femme, qu'elle soit de petite taille, qu'elle soit une proie et pas un prédateur, c'est des choses qui auraient pu la ralentir et lui faire renoncer à son rêve, même sa famille qui ne la suit pas vraiment dans cette voie et pourtant elle fait preuve d'un optimisme sans faille. Elle va tout faire pour y arriver à tel point qu'elle est même majeure de sa promo, qu'elle est donc la meilleure dans son domaine et c'est quand même pas rien. J'aime cette optimisme, j'aime cette joie de gire et sa détermination, je l'admire plus que tout et j'adorerais être pareille. Et en première place, et je pense que vous vous y attendez un petit peu parce que quand même, Mulan ! Ce personnage inspiré d'une légende chinoise a quand même risqué sa vie et a bravé tous les interdits pour prendre la place de son père et défendre la Chine face au Hun. Elle a quand même sauvé la Chine alors que personne ne croyait en elle, elle même n'y croyait pas d'ailleurs, et qu'elle l'a fait bien mieux que tous les autres personnages du film. Ce qui me touche et qui m'inspire le plus, c'est qu'à la base, Mulan ne trouvait pas du tout sa place dans la société. Il faut quand même dire que quand on la voit au début du film, elle est éduquée pour devenir la mariée idéale, un rôle dans lequel elle ne se retrouve pas du tout. Elle a très peu confiance en elle puisqu'elle n'arrive pas à s'épanouir dans cette voie, elle sent que quelque chose cloche mais d'un autre côté elle doit se soumettre à la tradition et veut faire à tout prix plaisir à sa famille. Elle ne s'épanouissait pas dans cette voie et ne pensait pas vraiment à son bonheur et pour moi c'est vraiment le signe que chacun a sa place, chacun peut être heureux à sa propre manière, il faut juste trouver comment, ce qui n'est pas une mince à faire quand même, mais comme quoi on peut être heureux en sortant des sentiers battus, on peut être une personne exceptionnelle en se battant et en trouvant sa propre place sans être forcément dans les cases qu'on nous attribue de base et pour moi il faut savoir s'écouter pour vraiment trouver sa façon d'être heureux et pour ça merci Mulan parce que c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'appliquer à mon propre quotidien. Voilà ma Pixie Army c'est tout pour ce top 10 des héroïnes qui m'inspirent le plus, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un top 10 un peu particulier, vraiment très personnel mais j'adorerais connaître votre propre top 3 des personnages masculins ou féminins Disney et Pixar qui vous inspirent le plus et pourquoi pas des icônes qui vous marquent et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime ! Bisous 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 ! Ah oui et j'en profite parce que j'ai complètement oublié de vous en parler la dernière fois, pour les conditions du concours, vous pouvez gagner ceci, le concours est ouvert jusqu'au 15 août et je préviendrai le gagnant directement, le but est de faire une création en rapport avec la chaîne, vous partagez la vidéo précédente sur un des réseaux sociaux et vous m'envoyez la capture par mail avec votre création, ça peut être un dessin, une photo mais vraiment quelque chose qui soit fait pour l'occasion et je désignerai le gagnant et je le contacterai directement pour qu'il gagne le concours. Les conditions sont extrêmement simples, il suffit d'être majeur ou d'avoir l'autorisation parentale de pouvoir transmettre son adresse avant que je puisse vous envoyer le lot et moi en plus je mettrai en avant la création du gagnant sur les réseaux sociaux. Voilà ma Pixie Army, bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...